Salut tout le monde, je vais faire un récapitulatif de toutes les informations qu'on a eues concernant le jeu mobile Kimetsu no Yaeba Keppu Kengeki Royale. Donc comme vous le savez tous c'est un jeu qui va mélanger, qui sera un mélange plutôt entre One Piece Bunchy Rush, Dead Bad Daylight et Naruto X Boruto Ninja Voltaise par rapport à leurs cartes. Peut-être on aura un portail concernant les armes, les équipements, les kimonos, etc. Commençons tout d'abord par le début. Donc comme vous le savez, l'annonce du début avec le trailer qui remonte au 16 mars, avec les quatre screenshots, le petit trailer, je ne vais pas vous le montrer et l'apparition du jeu dans le V-Jump depuis mars-mai, enfin depuis mars-avril plutôt. Et donc, petit récapitulatif, on a eu au total Zenitsu, donc je vais vous les citer, on a eu entre 10 à 15 persos, donc Zenitsu, Tanjiro, Murata, Inosuke, Ozaki, les démons qui, les trois démons qui peuvent, qui pouvaient aller dans la terre, dans les abysses, etc. Ozaki, Nezuko, etc. Et donc, après, on a eu au fil du temps, on a commencé à avoir les gros persos comme Shinobu, Giyou, Rui et sa mère, l'araignée des démons, et Kyogai qui est apparu au début avec les tambours, comme vous vous rappelez. Et donc, par la suite, ils ont annoncé, enfin, pendant, avant qu'ils parlent de ce qu'on a eu récemment, ils ont parlé des préinscriptions. Les préinscriptions, comme vous le savez, on a déjà atteint les, quasiment, on est à 800 000 sans les préinscriptions avec les mails. Avec les mails, on est facilement à 1 million 2, 1 million 3, voire, voire même 1 million 5. Ça a été confirmé dans le dernier VJump, dans le dernier VJump, qu'on aura plus de récompenses, et des récompenses plutôt assez incroyables, dans le sens où déjà là, on aura le droit à une carte multi, plus une carte de compétence ultra rare, enfin, ultra rare, vous m'avez compris, super rare, nécessaire, si vous préférez. Et là, on a eu à peu près, on a eu le visuel du personnage Rui, Rui, vous pouvez le dire comme vous le voyez. Et là, ce petit texte-là, c'est ce qui confirme qu'on aura de nouvelles récompenses. Donc, là, c'est Rui et ça, c'est Samira Demon. Là, ils font que répéter, donc on est très très proche, comme vous le savez du jeu. Là, Shinobu et Giyou. Et donc, comme vous le voyez, il y a une assez bonne qualité, comme vous le savez. Les développeurs du jeu sont Quattro A et en collaboration avec ces développeurs, il y a Soleiko, ceux qui ont fait la saga des Naruto Storm et Shinobi Striker. Donc, tout ce qu'on peut savoir concernant le système, c'est que ça sera vraiment centré sur le PVP. Ça m'étonnerait qu'il fasse un mode PVE, mais vu qu'ils sont en co-développement avec Soleiko, c'est fort possible qu'ils sortent un PVE. Parce que si c'est focalisé sur le PVP, ça sera trop répétitif et pas assez intéressant. Comme vous l'avez vu avec Oneplus Blunty Rush, le jeu, en soi, il est bien, mais il est trop centré sur le PVP. Et même le PVE, enfin, le PVE, c'est le même que le PVP. Donc, il n'y a rien d'intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, la traduction a commencé à être faite. On a bientôt terminé concernant cette page. Et cette page-là, là, il parle des douze lunes, l'apparition des douze lunes, qu'est-ce qu'elle représente, etc. Donc, le jeu sortira en 2020 cette année. Certaines rumeurs diraient que le jeu sortirait le mois prochain. Moi aussi, je suis de cet avis parce qu'il y a le film qui sortira le 16 octobre. Et pour faire un bénéfice, pour faire un maximum de bénéfices là-dessus, le plus rentable, c'est qu'ils sortent le jeu une semaine, voire deux semaines avant la sortie du film. Comme ça, ils sortent une bannière spéciale. Et en plus de ça, il y a quelques semaines de cela, ils ont fait une interview. Ils ont dit qu'il est fort probable qu'après la sortie du jeu, directement après la sortie du jeu, il y aura des collaborations avec des gros animés. Donc, moi, je vois la première collaboration, ce sera avec le film Mugen Train, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Concernant le reste, on est en train de faire avec une petite équipe, un youtubeur et deux, trois autres modos. On est en train de mettre en place un Discord FR, un Twitter FR et un site FR. Tout ce qui va concerner la database du jeu, etc. On est en plein recrutement, donc si vous êtes chauds, dans la barre de commentaires, dites-moi si vous êtes intéressés. Et de toute façon, je vous mettrai le lien du Discord et du Twitter. Comme ça, vous allez vous abonner et vous allez voir, on est en train de tout mettre en place pour que ça soit correct. Là, le Discord, il est en pleine construction, comme vous le voyez. Donc, comme vous le voyez, là, le youtubeur, c'est Fufu. On est en train de changer parce que de base, ce n'était pas du tout un Discord pour ça, pour ce jeu. Et donc, là, on est en train de tout changer. On commence à avoir un petit peu de monde. Ça commence à bouger un peu. Donc, c'est pas mal. Concernant les informations qui vont arriver prochainement, a priori, les deux personnes manquantes, ça sera cette meuf-là, avec les balles, et le gars avec les flèches. Donc, on va chercher les noms. Fandom qui met dessus. Attirer le démon. Donc, les personnages s'appellent Sousa Maru et Yaaba. C'est deux persos manquants. Sinon, ils ont déjà fait une présentation de quasiment tous les persos. Une bonne part des persos qu'on a dans l'image du jeu. Donc, Giyu, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, etc., etc. Et donc, il nous reste soit ces deux personnages qu'on aura sûrement dans le prochain Hotly Tsunen Jump, qui arrivera la semaine prochaine. Les leaks arrivent entre jeudi matin et vendredi matin. Donc, je vous tiendrai au courant sur le Discord. On est en train de faire les traductions en français pour la quasiment totalité des screens et des leaks qu'on a eus. Et le reste, c'est moi qui m'en occupe. Les informations japonaises et tout, c'est moi qui m'en occupe. Le reste, c'est pour le data mining. Pour le moment, on va essayer de ne pas trop en regretter parce que l'Espagnol qui faisait celui de Netmarble, enfin celui de Nanatsu a eu des problèmes. Enfin bref. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif. Comme je vous l'ai dit, on était à 800 000 plus ou moins. Donc, juste avec Twitter et Line, on est à 545 000. Donc, Twitter, on va directement sur le Twitter. 200 000. Et sur Line, on est à 348 800. C'est plutôt assez correct dans l'ensemble. Qui plus est, on a Facebook. Je ne vais pas faire un total, mais vu que toutes formes de prescriptions sont acceptées, que ce soit sur les sites japonais, les sites chinois, QoApp, TapTap, on atteint facilement les 900 000 sans le moindre problème. Comme je vous l'ai dit, les seules informations qu'on n'a pas, c'est les prescriptions par mail qui restent confidentiels, je ne sais pourquoi, et qui ne dévoilent pas d'informations. Concernant la date, comme je vous l'ai dit, le jeu pourrait sortir entre octobre et novembre. D'abord, avant qu'ils sortent, il faut qu'ils fassent une petite annonce qui soit disponible en préinscription dans les stores, Apple Store et Play Store. Et que par la suite, a priori, s'ils font ça, on atteindra facilement les 2 millions de préinscriptions. et que par la suite, il lâche le jeu avec des gameplays, des trailers, des personnages, la musique de... pas de l'animé, mais une musique thème spéciale pour le jeu. Et après le reste, la map à voir, les différentes maps à voir, le système d'amélioration des armes, etc. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, tout sera dans la barre de description. Donc, peace ! Et on se retrouve sur le Discord et une prochaine vidéo. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, c'est tout simplement parce que je n'avais plus d'écran. Sur ce, ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501